Pour réussir sa vie, il paraît qu'il faut avoir une Rolex. La réussite est bien sûr un chemin très personnel et tout le monde n'a pas les mêmes critères. Mais pendant longtemps, il a été considéré qu'une carrière réussie devait progresser vers toujours plus de management. Dans une équipe grandissante, il y a bien sûr besoin de manager, mais il y a aussi besoin d'expertise technique. Mais alors, peut-on être manager et tech lead ? Faut-il forcément encadrer et surtout, doit-on tous suivre la même route ? Pour répondre à ces questions de chemin, je ne reçois pas Tonton David, mais il pense aussi que c'est chacun sa route, chacun son chemin. Nicolas, bonjour. Bonjour, très très bonne introduction, merci. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans conditions, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons, comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bonjour à tous, je suis Nicolas Guérin, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je suis VP Engineering chez Open Classrooms. OK. Donc on se voit effectivement aujourd'hui pour parler des plans de carrière que vous avez mis en place chez Open Classrooms. Avant de parler de ces plans de carrière, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu un tableau de ce qu'est Open Classrooms aujourd'hui en termes de taille d'équipe technique, de structuration, de comment tout ça se met en place ? Oui, bien sûr. Open Classrooms, c'est l'ancien site du zéro, que je pense que la quasi-totalité de l'audience de ce podcast connaît. C'est une des plus grosses communautés francophones du développement et de la tech dans les années 2000, montée par Mathieu Nebra et Pierre Dubuc, qui s'est transformée en 2013 en Open Classrooms, en fait avec l'ambition de devenir une école. Donc, il existe les tutos, comment faire ma map pour Counter-Strike. Mais c'était devenu des cours en ligne pour apprendre des métiers, surtout. La mission, c'est de rendre l'éducation accessible et de rendre l'éducation accessible en se concentrant principalement sur les métiers en tension. Et on a une mécanique de pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on part des métiers en tension, on regarde quel est le quotidien de ces métiers, quelles sont les compétences nécessaires pour réaliser ce métier. On construit des projets qui permettent d'acquérir ces compétences et de valider qu'on a acquis ces compétences. Et ensuite, on construit des cours qui permettent de réaliser ces projets, plutôt que de faire le cheminement inverse. Ça fonctionne avec un système de... Donc, l'ensemble des cours sont gratuits. Les parcours qui sont certifiants ou diplômants, parce qu'on délivre des diplômes jusqu'à des niveaux Bac plus 5, eux sont payants, avec l'accompagnement d'un mentor, avec session soutenance, jury, etc. Open Classrooms, aujourd'hui, c'est 350 personnes environ, au total. L'équipe tech, dans son ensemble, une centaine de personnes. Et l'équipe de développement, environ 25 personnes. OK. C'est étonnant, ce ratio de... C'est une centaine de personnes dans l'équipe tech. Et qu'est-ce que tu inclues dans l'équipe tech ? Tu veux savoir qu'un quart de l'équipe tech, il y a des devs ? Ouais. En fait, dans l'équipe tech, déjà, il y a des équipes produits. Donc, dans les 100 personnes, j'intègre des équipes produits. On a aussi le product design, qui tient une place importante chez nous. On a différentes fonctions support, qui vont de l'IT à la sécurité. Voilà. Et... Qu'est-ce qu'on a d'autres comme équipes ? Vous avez peut-être des sujets sur le contenu aussi, parce que vous avez quand même beaucoup de vidéos, beaucoup d'audio. Ouais, mais tout ça, c'est une équipe séparée, qui s'occupe de la pédagogie, qu'on appelle l'équipe learning. Oui, mais sur le... Il y a un aspect technique aussi. J'imagine que vous avez un player peut-être particulier, le stockage de toutes ces vidéos. Vous n'êtes pas une équipe qui est dédiée à ce genre de... Alors, on aime bien ne pas réinventer la roue. Donc, on va beaucoup utiliser. On utilise Vimeo, par exemple, pour les vidéos. On a une équipe de production vidéo, comme on en parlait juste avant. Voilà. On a une équipe de production de contenu. On a des learning designers qui vont produire toute la pédagogie, qui vont réfléchir à toute la pédagogie à mettre en œuvre et qui vont produire les cours et les parcours. Voilà. On a beaucoup internalisé. Et après, pour les gens qui vont présenter les cours ou qui vont écrire les cours, certains sont internes, certains sont même dans l'équipe de développement, viennent de l'équipe tech, et puis d'autres sont des freelances ou... Ça dépend. OK. Canon. Donc, une centaine de personnes. Vous avez mis en place des plans de carrière. Alors, je ne sais pas si ce n'était pas forcément très récent, mais ça fait un petit moment. Je ne sais plus exactement le... Moi, ça a été un de mes premiers sujets en arrivant il y a cinq ans. OK. Donc, ça fait un petit moment. Ouais. C'est des plans de carrière qui sont spécifiques pour l'équipe tech, pour l'équipe dev ou c'est corporate ? Alors, c'est spécifique à l'équipe tech. On essaye de raccrocher un petit peu. J'en parlais encore ce matin avec une personne des RH pour essayer de voir comment certaines pratiques peuvent être mises en commun sur le reste de l'entreprise. Mais sinon, c'est des choses très spécifiques à l'équipe tech. Et c'est une réflexion qui continue. C'est-à-dire que ce n'est pas des grilles, tu disais, qui ont été mises en place il y a longtemps. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Et il y a déjà eu plusieurs itérations pour arriver au résultat où on en est aujourd'hui, qui n'est toujours pas figé d'ailleurs. Oui, parce que le monde du travail a un peu changé en cinq ans. Ouais, c'est ça. Il y a eu quelques trucs. C'est ça. Du coup, tu dis que c'était ton premier chantier quand tu es arrivé. Ouais. Tu as été recruté en partie ou même pour ça ? Ou c'est juste que c'est un truc qui te tient à cœur ? Il n'y avait pas, quand tu es arrivé, tu t'es dit, OK, maintenant, on va peut-être en stand-by tout le reste. Et ça, il faut le mettre en place. C'est un mix de plein de choses. Moi, déjà, dans mon parcours, je viens du système embarqué. Ensuite, j'ai migré vers du back-end. J'ai commencé à faire du web. J'arrive chez Open Classrooms. J'ai donc à la base développeur. Ensuite, j'ai évolué de manière un petit peu non officielle vers du management. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est ça que tu veux faire ? Est-ce que, en fait, ce n'est pas mieux le dev ? Est-ce que, bon, voilà. Et, en fait, la réponse à ces questions vient du fait que c'était flou. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de moi ? De quelles compétences j'ai besoin ? Où sont mes forces ou mes faiblesses ? Comment je peux progresser ? C'est quoi l'étape d'après ? Et toutes ces questions, je les ai depuis un moment, en fait. Et arrivé chez Open Classrooms, je me rends compte qu'il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été initiées par l'équipe qui est déjà en place, portée par Romain Cusignac, le CTO. Et ça prend la forme d'un classement junior, médium, senior, avec quelques compétences qui sont attendues aux différents niveaux et la transparence des salaires qui est bien implantée. Donc, en fait, le fond du fond, ce n'est même pas la transparence des salaires, c'est la transparence. C'est qu'est-ce qu'on attend ? Et voilà, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et où on est l'équipe ? Et en fait, on en discute avec Romain, avec l'équipe. On se rend compte que le sujet de la rétention des gens, le sujet de l'évolution des gens, surtout dans le métier du développement, c'est un truc critique, surtout dans une entreprise comme Open Classrooms, un peu bassin start-up, où ça se passe pas mal entre start-up les gens, etc. Et en fait, l'ambition, moi, c'était de dire, on peut te donner de la visibilité pendant 20 ans et te dire, voilà ce que tu feras, voilà ce que tu peux faire. Et ça, c'est assez rare. Et moi, j'aurais bien aimé l'avoir en tant que dev ou même aspirant manager. Je me suis dit, là, j'ai l'occasion de le faire, je vais le mettre en place. Mais est-ce que du coup, cet objectif de donner une visibilité à 20 ans, est-ce que ça a encore du sens en 2023, avec de plus en plus de gens qui sont maintenant en plus freelance ? Est-ce qu'il y a encore du sens à avoir cette visibilité aussi loin ? C'est une bonne question. Moi, je pense que ça en a surtout pour le recrutement et pour construire une équipe diverse. D'ailleurs, quand on en avait parlé tous les deux, j'avais parlé de retraite, c'est-à-dire, tu peux aller jusqu'à la retraite chez nous sans aucun problème. En fait, l'idée, c'est de se dire, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui a 20 ans de dev derrière lui et qui rentre dans l'équipe, qui a telle compétence, telle stature, telle posture dans l'équipe, déjà, est-ce que c'est jouable ? Est-ce qu'il y a de la place pour ça ? Et s'il y a de la place, qu'est-ce qu'on attend de ce profil ? Est-ce qu'on attend la même chose qu'un dev qui a deux ans d'expérience ? Est-ce qu'on attend des choses différentes ? Quelles compétences on attend aussi ? Et qu'est-ce qui fait que ça va marcher ? Donc, si on veut créer une équipe diverse, différents profils, et surtout au niveau de l'âge, je pense, et au niveau de l'expérience, on est obligé à un moment de définir des rôles et des compétences qui vont permettre une intégration naturelle et efficace. Mais en même temps, ce positionnement dans ce parcours n'est pas forcément directement lié au nombre d'années d'expérience. J'imagine qu'il y a quand même une possibilité soit de rester à certains niveaux, soit de skipper certains niveaux. Enfin, c'est pas... Ouais, tu mets à mon propre jeu un peu, parce qu'on est beaucoup plus sur la compétence que sur le nombre d'années d'expérience. La manière dont on essaye de faire évoluer les gens, voilà, se base beaucoup plus là-dessus. Il y a des principes dans un bouquin qui s'appelle Radical Candor, que je cite souvent, d'ailleurs, s'il y a des gens de l'équipe qui nous écoutent, ils vont me dire qu'ils parlent encore de la même chose. Sur l'évolution des gens, il y a une grille, enfin, une manière de mapper les talents avec les rockstars et les superstars. Et les rockstars, dans le sens Pierre-Rock, qui vont avoir une performance qui est constante, quoi qu'il arrive, sur lesquelles on va pouvoir compter, qui sont fiables, mais qui ont une trajectoire relativement rectiligne et qui n'ont pas forcément d'aspiration d'évolution, de montée en compétence de dingue. Et à contrario, des gens qui vont apprendre toujours des nouvelles choses et toujours sur des nouveaux sujets et qui, eux, vont être plus les superstars et les stars un peu montantes. Et en fait, ces deux types de profils sont complémentaires et doivent être valorisés. Ça reste des gens fiables, ça reste des gens qu'il faut accompagner, quoi. Donc, je pense que c'est important de les valoriser aussi. Mais du coup, est-ce que cette personne qui a une évolution qui est plus stable, de ce qu'on perçoit, notamment par le geste que tu as fait, c'est qu'il y a une évolution qui est flat, est-ce que du coup, il n'y a pas d'évolution de salaire quand tu es sur ce profil de rockstar au sens effectivement solide ou est-ce que vous avez quand même une grille de salaire qui va évoluer, quoi qu'il arrête ? Même quelqu'un qui va rester 20 ans au même niveau continuera à avoir son salaire augmenté quand même ? Alors, pour ça, il faut que je rentre un petit peu dans le détail de la grille. Alors, comment on a construit ça déjà ? On a commencé par construire les compétences de chaque métier. Donc, on s'est réunis avec les back-ends, on s'est réunis avec les front-end, on s'est réunis avec les développeurs mobiles et on a essayé de définir les grandes activités du métier entre quatre et six activités. Donc, ça représente le quotidien. Donc, ça va être par exemple l'analyse des requirements, ça va être la programmation, ça va être la gestion de l'environnement, on en parlait tout à l'heure, ça va être la modélisation de données, etc. Des grandes activités. Alors, du coup, sur ces grandes... Je me permets de... Parce qu'il y a une question qui vient, c'est... Donc, à quel point ces trois équipes, front-end-back et mobile, ont des activités différentes ? Parce qu'au final, tu n'ouvres 13,20 tableaux qui est comme assez haut niveau. J'ai envie de dire, c'est trois métiers qui font à peu près la même chose, du coup, à ce niveau-là. En fait, on a vu qu'il y avait des... des différences un petit peu à la marche sur une ou deux activités. Les trois principales étaient identiques, mais qu'il y en avait deux qui différenciaient. Par exemple, la modélisation de données, les front-end-back en font pas beaucoup, les bacs en font beaucoup. Sur la gestion de l'environnement, la maintenance de l'environnement, il va parfois y avoir plus de choses côté front, avec un ensemble de librairies et des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces activités, ensuite, on les a décomposées en hard skills et soft skills. Et là, on voit des différences sur la manière d'aborder l'activité. Et donc ça, ça nous donne un petit peu le cœur du métier. Donc par exemple, pour le bac-end, on a ces cinq activités. Et ensuite, on y a collé des compétences connexes. Donc on parle souvent des compétences santé. La barre verticale, c'est l'expertise dans un métier. La barre horizontale, c'est les expériences transverses. Enfin, connexes. Et donc on a mis, par exemple, un back-end. C'est cool qu'ils connaissent un petit peu de DevOps, un petit peu de front-end, un petit peu de qualité, de sécu, de choses comme ça. Et on a mis une troisième composante, c'est l'impact. L'impact ou l'influence. Et ça, c'est très important. Ça va faire le lien avec ta question précédente sur les rockstars et les superstars. C'est au fur et à mesure de la montée en niveau dans cette grille, il est indispensable que le développeur travaille son impact, travaille son influence, c'est-à-dire partage ses connaissances, partage ses pratiques, répande ses pratiques. Et au début, au niveau de son équipe du quotidien, c'est-à-dire sa squad, ensuite au niveau de son chapter, c'est-à-dire tous les autres bacs ou tous les autres fronts. Ensuite, à l'échelle de toute la tech, voire même en dehors de la tech, voire même en dehors de l'entreprise. Et donc c'est la combinaison de ces trois composantes qui trace un petit peu la progression de l'expert chez Open Classroom. Donc dans les trois composantes, parce que du coup, j'ai entendu les compétences et l'impact. Oui, c'est l'expertise dans son domaine. Les connaissances transverses. Et l'impact. OK. Ce qui dresse du coup, au final, un tableau assez complet au final de la progression de quelqu'un. Plutôt parce que quand on commence, généralement, si on s'en sort avec sa tâche dans son gira ou dans son truc et qu'on la met en prod et que la prod ne pète pas, eh bien, on est content. Et puis on va demander un petit peu de pair programming. On va faire des choses comme ça. Puis on va y aller de manière un petit peu à tâtons. Puis ensuite, on va commencer à mettre en place des nouvelles briques. On va commencer à travailler sur l'adoption du reste de l'équipe sur cette nouvelle brique. Ensuite, on va peut-être faire quelque chose qui va impacter les pratiques des copains et des copines dans les équipes d'à côté. Et on voit cette montée en puissance. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas lié au nombre d'années d'expérience. C'est qu'en fait, si quelqu'un arrive à avoir cet impact-là, dès le début de sa carrière, il n'y a pas de problème au niveau de la grille. Et comment est-ce que vous évaluez ? Parce que du coup, qui dit grille dit quand même une nécessité d'évaluation. Comment vous évaluez ces trois piliers ? C'est là que le management est intéressant. Alors, si je suis totalement transparent, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a cinq ans, je me suis dit mon ambition, c'est aussi mon côté ingénieur, c'est on rentre un petit peu les paramètres et les caractéristiques de ce que la personne a fait et on est capable de lui sortir son salaire, son positionnement sur la grille, etc. De manière purement mathématique. Exactement. Je pense aujourd'hui que ce serait une très grosse erreur parce que, et en plus s'adresser à une population de développeurs, le premier truc qu'on fait, c'est on hack le système. Donc, ça voudrait dire qu'on trace une route, c'est voilà ce que tu dois faire si tu veux te mieux payer. Donc, en fait, déjà le premier truc, c'est grille et c'est tableau de compétences. C'est une feuille de route, c'est un guide et ce n'est pas un outil d'augmentation salariale. Et ça, c'est quelque chose que je rabâche tout le temps. C'est que ce n'est pas zéro ou un. Ce n'est pas, tiens, tu as fait ça, donc tu seras payé tant. Ça ne marche pas comme ça. Déjà parce qu'on n'aura pas forcément de budget. Pour plein de facteurs, on ne peut pas le faire comme ça. Par contre, ça nécessite un accompagnement, une transparence et un suivi des managers qui est hyper important. Une définition des objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire avoir plus d'impact ? Et c'est un peu un contrat entre le membre de l'équipe, son manager et même le reste de l'équipe sur ce que ça veut dire passer à l'étape d'après. Donc, il faut le définir. Il faut en parler régulièrement. On a des one-to-one très réguliers pour discuter de ce qui est attendu et de ce que ça veut dire. Et comme ça, il n'y a pas trop de surprises. Donc, on n'a pas d'outil d'assessment, de vérification. Déjà parce que ce serait très fastidieux à mettre en place sur un truc aussi large. mais on travaille beaucoup. Les compétences techniques, finalement, elles sont assez facilement reconnues. Et comme les gens ont accès un peu au positionnement de tout le monde et au salaire de tout le monde, ils s'évaluent très, très bien entre eux d'un point de vue technique. Et sur l'impact, c'est là où on a besoin des managers pour guider un petit peu et montrer ce que ça veut dire et montrer les opportunités aussi d'avoir plus d'impact. Mais comment tu fais pour décorrer complètement la grille de salaire de cette matrice de compétences ? Elle est plus là à titre indicatif, en fait. Au début, ce n'était pas trop le cas. Aujourd'hui, c'est plus ce que j'explique. C'est que cette grille est là pour dire voilà, c'est à peu près tel niveau. Le meilleur indicateur, en fait, c'est qu'à force de travailler cette transparence, aujourd'hui, on a la transparence des salaires sur l'ensemble de l'équipe tech. Donc, c'est assez facile de voir ce que donne la grille. C'est-à-dire qu'on sait, lui, il est à tel niveau, il a tel titre et donc il a tel salaire. En fait, comme c'est transparent, de toute façon, si j'arrive à ce niveau-là, j'aurai à peu près ce salaire-là parce que sinon, il y a un problème d'égalité, il y a un problème de parité, il y a un problème d'équité. Donc, on ne peut pas se le permettre, en fait, avec la transparence des salaires. Donc, ça veut dire que les salaires de chaque collaborateur sont accessibles par chaque collaborateur ? Tout à fait. Et ça, depuis, tu disais que ça te précédait ? Oui, ça me précédait, mais on était 20 personnes à l'époque. Donc, aujourd'hui, on a l'échelle de 100 personnes. Tout le monde, y compris moi, y compris le CTO, l'ensemble des managers, l'ensemble des développeurs, les équipes produits, data, etc., enfin, tout le monde. Ça prend la forme d'un spreadsheet dans lequel il y a toutes les équipes et les personnes. Il y a même l'évolution salariale, donc on peut même voir les augmentations d'année en année de tout le monde. Alors, pour revenir sur la... Parce que parler d'argent, c'est intéressant, mais ce n'est pas non plus forcément le sujet le plus captivant. Pour revenir sur cette notion de plan de carrière, de progression, qu'est-ce que vous avez dessiné comme différents chemins de progression ? Alors, on revient au truc de base, c'est comment on valorise l'expertise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une échelle toute simple et la voie toute tracée, c'est de devenir manager. L'idée, c'est de se dire... Parce qu'en fait, on l'a répliqué dans les différents métiers. Donc, les product designers sont alignés là-dessus, les autres équipes sont alignés là-dessus. C'est quand tu arrives à un niveau senior dans ton expertise, tu as le choix entre deux tracks qui ont encore des ponts entre elles, si on veut, celle du manager, celle de l'expert. Et à ce moment-là, tu vas travailler des compétences différentes et tu vas avoir besoin de... On va te mettre sur un chemin différent. Sachant que... Ça, je pense qu'on le partage tous. Il y a beaucoup de développeurs qui n'ont absolument pas envie de devenir manager. Il y a certains développeurs qui sont meilleurs managers que développeurs. Et voilà. C'est deux métiers différents, en fait. Donc... Alors, je suis d'accord, c'est deux métiers différents. Mais c'est peut-être important de définir, en tout cas dans cette grille que vous avez chez Open Classrooms, ce que vous entendez par manager. Parce que moi, quand tu me dis qu'il y a une carrière possible pour faire de l'expertise technique, moi, de ce que j'entends ou de ce que j'attends, en tout cas, c'est que l'expert technique hyper compétent, hyper bon et compagnie, il a quand même un rôle de diffusion de son savoir, d'information, de downboarding des gens qui arrivent. Et ça, pour moi, ça fait quand même un peu partie du métier de manager. Donc, comment vous avez séparé... Déjà, c'est quoi pour toi un manager ? C'est quoi le rôle d'un expert technique ? Et comment vous avez séparé, du coup, ces compétences ? Alors, comme tu l'as compris, on aime bien les compétences connexes. Donc, il n'y a pas de rôle... C'est pas... Il faut que tu sois comme ça. Il y a un truc de base. Et puis après, chacun se crée sa propre posture et selon ses compétences et ses appétences. Mais le manager chez Open Classrooms, c'est quelqu'un qui va accompagner dans un premier temps les individus. Donc, à progresser, faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils délivrent bien. Puisque la finalité, c'est quand même qu'ils délivrent bien. Mais pour ça, on pense qu'il faut qu'ils se sentent bien. Qu'ils soient challengés, qu'ils soient compétents. Toujours un petit peu sur le seuil de l'incompétence, justement. Qu'ils apprennent quelque chose. Qu'ils aient une relative autonomie dans leur implémentation. Et qu'ils fassent partie d'une équipe et d'un tout. Il va avoir un rôle d'alignement de cette équipe et de faire progresser l'équipe en tant qu'équipe. Et puis après, un rôle de communication et de facilitation avec les autres métiers. Ça, c'est le rôle du manager. Tout ce qui sort de là, de mon point de vue, je ne mettrai jamais d'objectif sur un engineering manager. C'est-à-dire que je ne vais pas lui mettre comme objectif délivrer telle feature. Par contre, il a un rôle d'accompagnement de la délivrée. Donc, s'il y a un problème de délivrée dans une équipe, il a un objectif et on en discutera. mais ce n'est pas lui qui est responsable directement de l'implémentation du truc et ces choses-là. Et le rôle de l'expert, quand on monte à des niveaux que nous, on a appelé staff, par exemple, staff engineer, on n'a pas utilisé le terme de lead parce que lead sous-entend qu'il y en a un sur un sujet et on aime bien qu'il y ait collective ownership sur les différents sujets. Le rôle de staff, il est plus dans l'accompagnement technique pur et lui, il va faire en sorte que le sujet technique sur lequel on travaille, la roadmap, on va dire, technique, est la bonne, elle est cohérente, qu'on a mis la priorité sur les bons sujets qu'on a investi sur les bons sujets et faire en sorte de lever tous les bloqueurs techniques qu'il pourrait y avoir qui soient soit de l'alerting parce qu'il y a trop de charges sur d'autres sujets donc qu'on ne peut pas bosser dessus, soit blocage vraiment purement technique avec une autre équipe ou même dans l'équipe et aller faire du pair programming. Enfin, voilà, vraiment au niveau technique. Peut-être que je pinaille un peu mais c'est du coup un peu des sujets de délivrer en fait. Mine de rien, tu vois, quand tu sais lever ces blocages techniques et du coup, tu as évoqué les sujets de délivrer aussi sur la partie management. Comment vous séparez du coup la partie de délivrer qui est sur la partie du manager et celle qui est sous le... Je vais prendre un exemple, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est le staff va devoir faire en sorte que ça délivre. le manager va devoir suivre le staff pour que ça délivre. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le même endroit de la chaîne mais c'est la même finalité, je suis d'accord. Et les engineering managers sont dans les squads. Généralement, ils sont dans deux squads. Ils ont deux squads et quand il y a un problème de délivrer dans ces squads, on va en discuter. Mais souvent, le problème de délivrer, il n'est pas juste lié au développement. il peut être lié au développement, il y a quelqu'un qui sous-performe mais il peut être aussi lié aux critères d'acceptance qui ne sont pas clairs, à la feature qui est mal définie, à différents blocages qu'il y a pu avoir, à des changements de focus et ce genre de choses. Et on ne va pas demander aux devs d'agir sur les changements de focus. On ne va pas demander aux devs d'agir sur... On va lui demander de challenger la solution mais des fois, il ne sera pas suffisamment en amont. Donc là, c'est plus l'engineering manager. Donc en fait, je suis d'accord, c'est la même finalité mais ce n'est pas au même moment, au même endroit de la chaîne qu'ils vont intervenir. Donc c'est vraiment dans cette définition de l'impact de chaque collaborateur et de chaque collaboratrice, de où est-ce que tu as de l'impact et jusqu'à quel niveau. Ça se mesure aussi par ce biais-là ? Tu vois, je reprends l'exemple de l'impact. Le staff, lui, va jouer sur les ingénieurs principalement et parfois un petit peu en dehors. Là où l'engineering manager, les ingénieurs aussi, mais aussi tous les autres rôles de la squad, voire même en dehors de la squad, aller chercher des fois les priorités business, aller chercher au-dessus et influer un petit peu à ce niveau-là. Alors, dans les commentaires, il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent autour de un sujet qu'on a tendance parfois à considérer comme réglé mais qui en fait traîne toujours. Il y a Antoinaret qui nous dit avec le cliché « tes devs depuis 5 ans étaient palides, tu as raté ta vie ». C'est cette vision en fait que le management, il y en a d'autres qui nous disent que la track management a des échelles de salaire qui sont beaucoup plus importantes que la track expertise technique. Donc, il y a une survalorisation du management versus l'expertise technique. Moi, c'est un truc que j'entends depuis que je dev de manière professionnelle, donc ça fait plus de 20 ans, mais j'ai l'impression que ça fait aussi plus de 10 ans qu'on me dit « non, mais ça, c'est en train de changer en France, on est enfin en train de valoriser l'expertise technique ». Mais clairement, ce n'est pas le cas parce que tout le monde continue à dire « oui, mais en fait, pas vraiment ». Alors, moi, je peux te donner un exemple sans te donner les chiffres exacts parce qu'on partage nous en interne mais on ne partage pas en externe tous les salaires. Entre le plus bas salaire de manager et le plus haut salaire de dev, il y a un peu plus de 20 cas. Donc, tu vois, il y a quand même des grosses différences entre un expert et quelqu'un qui est manager depuis pas très longtemps. Ça me paraissait aberrant quelqu'un qui travaille depuis 20 ans dans le web qui va être moins bien payé que quelqu'un qui vient de commencer le management. Enfin, je veux dire, il n'y a pas… Ce n'est pas du tout cohérent. Donc, on a beaucoup réfléchi aussi à ces grilles de salaire et elles ne sont pas capées pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, on a mis un 100 et plus et donc on n'a personne à ces niveaux-là encore dans l'équipe. Mais c'est quelque chose qu'on envisage et qu'on ne s'interdit pas. Et on veut pouvoir, je disais, projeter dans 20 ans, ça veut dire aussi projection salariale parce qu'on ne veut pas rester toujours au même salaire. Donc, on essaye de le mettre en place et en fait, on est obligé de le mettre en place parce qu'avec la transparence des salaires, les contributeurs individuels voient les salaires des managers. Donc, s'il suffit d'être manager pour être payé plus, ça ne va pas. Pour donner un ordre d'idée, pour coller à la traque, aux deux traques, le salaire quand tu débutes en tant que manager chez Open Classrooms, il est identique au salaire d'un senior d'un senior qui est juste le milieu de notre échelle. Ensuite, on a staff, principal, etc. avec différents niveaux de séniorité dedans. Donc, ça commence au même niveau parce que la traque se sépare à ce niveau-là. Et l'évolution de salaire est à peu près similaire ou il y a quand même un côté qui grandit plus vite que l'autre ? Après, ça dépend puisque ça dépend aussi de ce que vivent les gens. C'est-à-dire qu'en tant que manager, tu peux t'amener à avoir des responsabilités ou des choses qui sont, tu vois, en termes de stress, en termes de prise de décision qui peuvent avoir des impacts. On revient sur l'impact, en fait. Si l'impact, il est similaire, le salaire, il doit être à peu près similaire. C'est l'idée. Donc, quelqu'un qui va avoir en tant qu'expert un impact sur tout le département, il doit avoir un salaire assez similaire de quelqu'un qui, en termes de management, va avoir un impact. Voilà. OK. Il y a une autre question qui arrive, c'est que pensez-vous de l'aspect coach technique ? C'est-à-dire que plutôt qu'un expert au sens consultant d'une techno, c'est un coach qui va accompagner les devs sur une techno ? Alors, attends, je pense que c'est aussi une question de terme, de ce que je perçois, de ce que tu racontes. Je pense que vos experts techniques ont un peu une approche de coach. C'est-à-dire qu'il y a aussi une... Alors, peut-être pas, en fait, cela dit, peut-être la question du terme. Dans le coach, il y a quand même une notion de tu vas vraiment accompagner de manière très spécifique certains individus que tu vas aider à progresser, que tu vas aider à faire évoluer. Là où, effectivement, le consultant technique, alors tu nous diras, en donnerie, si on se trompe dans la manière de comprendre ta question, le consultant, il va être là vraiment pour te dire, ben voilà, cette techno-là, en fait, voilà comment ça marche, voilà comment ça fonctionne. Et tu vois, qu'il dispense un peu son savoir de manière très... Quand on parle d'impact, très orienté sur le produit, sur la techno, sur le code en tant que tel. En fait, cette responsabilité-là, elle est partagée parce que les engineering managers ont tous un background de dev. Donc, ils ont aussi ce côté coach parfois quand on voit quelqu'un qui se défocuse sous le temps, qui n'arrive pas à livrer, qui a peur de livrer, qui a du mal à organiser son travail, qui a du mal à respecter certains principes, qui a du mal à adopter certains outils. L'engineering manager est là aussi pour le raccrocher aux pratiques. Donc, c'est important que le coach, d'une certaine manière, pour lui montrer à quel point ça peut l'aider, à quel point, lui, de manière autonome, il peut progresser déjà tout seul, rien qu'en adoptant les pratiques qui sont répandues et adoptées dans le reste de l'équipe. Ensuite, sur les experts, je trouve qu'ils ont ces deux facettes. On a des moments de présentation, des moments de partage où, en fait, ils peuvent présenter de manière un petit peu agnostique ou très orientée technique ou produit, mais en mettant de côté l'équipe, on va dire, tiens, une nouvelle techno, un nouvel framework ou une archi qu'on pourrait mettre à tel endroit. Voilà, je vous le présente. Et puis ensuite, c'est un autre moment en équipe qu'on discute de comment on peut le raccrocher, comment ça peut s'inscrire dans nos pratiques, comment ça peut le faire. et là, les experts ont un rôle aussi de facilitateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a personne qui dit c'est comme ça qu'on fait, c'est ça qu'on va faire et puis maintenant, il va falloir suivre. Et on ne veut pas créer cette compétence ou cette capacité à décider pour les autres. On revient sur le collective ownership, c'est un principe qu'on pousse. Mais du coup, cette route d'expertise technique, elle passe du coup mine de rien par le fait, j'imagine, d'être de moins en moins dans la technique. C'est-à-dire que j'imagine que votre staff manager, bien que sur une route technique, va coder beaucoup moins, voire quasiment pas. Tu vois, à mesure que tu montes, tu vas être de moins en moins dans le code. Est-ce qu'il y a une possibilité de continuer juste à kiffer, à faire du code, à être très bon dedans et parfois, juste avoir quelqu'un qui m'a dit comment on fait ça et tu lui expliques. Mais tu vois, à ne pas avoir ce besoin d'être forcément allé vers les autres, à aider toute la squad, toute l'équipe, toute la boîte. Eh bien, on n'a aucun staff engineer qui ne code pas. Ils sont tous dans les squads et en fait, on part du principe qu'ils ont atteint un certain niveau de délivrer et de capacité à délivrer donc on ne leur en demande pas plus au niveau de la squad. Ils n'ont pas besoin d'être plus performants que les autres. En fait, on estime qu'ils ont atteint un degré de performance qui est déjà top et donc en fait, ils peuvent se permettre de prendre du temps en plus pour aller accompagner les autres, pour initier des initiatives en plus, plus large. Ils peuvent délivrer autant de choses qu'un junior mais du coup, ils ont le temps de faire autre chose à côté. Exactement. Donc, ils ont tous le pied à l'étrier, ils sont tous dans des squads, ils sont tous dans des problématiques du quotidien, ils ne sont pas sur un autre sujet, ils ne sont pas déconnectés, ils sont tous comme ça. Donc, déjà, ils ont forcément un binôme de leur techno, de leur stack qui est avec eux dans l'équipe au quotidien et en parallèle, ils ont ces autres chantiers, ces autres initiatives, ils se voient de temps en temps donc ça crée aussi des ponts entre les différentes équipes et ça leur permet d'avoir un petit peu les deux, de continuer à kiffer et d'être sûr d'être connecté et de ne pas pondre quelque chose qui viendrait de n'importe où et en même temps de voir un peu plus grand. Mais du coup, si tu as un ou une dev qui décide de faire que du dev et de passer 100% de son temps à dev, il y a un moment où sa carrière atteindra un plafond. Parce que c'est... Mais c'est explicité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Oui, c'est connu, c'est-à-dire que tu connais les chemins et tu vois que toi, ton chemin, ça arrête. Exactement. Et en fait, on peut l'expliquer, c'est qu'en fait, ton impact est le même que l'année dernière. Donc, tu as performé, tu as fait ton taf. Ça ne veut pas dire qu'on ne récompense pas le fait que quelqu'un soit performant et résilient et qu'il arrive à délivrer toujours de la même manière. Il faut être capable de le valoriser. Mais forcément, on le valorise moins que quelqu'un qui va apporter beaucoup, qui va permettre à tout le monde de progresser, qui va finalement faire progresser l'équipe dans son ensemble. Ça paraît logique. Quand j'ai commencé à dev de manière professionnelle, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à entendre parler des 10 times developers, qu'on voit, donc les 10x, enfin, ces développeurs qui ont une productivité 10 fois super à celle des autres. Et j'avoue qu'un jour, j'ai vu passer un tweet, c'est vraiment juste un tweet, mais qui m'a débloqué un truc sur le passage en tant que CTO, qui expliquait qu'en fait, un 10 times developer, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va réussir à délivrer 10 fois plus qu'un dev junior ou que la moyenne des devs d'une équipe. C'est quelqu'un qui va avoir un impact sur l'ensemble de la boîte, sur l'ensemble de l'équipe dev et qui permettra en fait à tout le monde de produire plus et que c'est quelqu'un qui fait progresser la délivrerie de l'ensemble de l'équipe et que tu n'as pas besoin en fait d'être un développeur, au sens quotidien du terme, pour être un 10 times developer. C'est quoi votre... Je suis assez d'accord avec ça. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de valorisation de l'expertise depuis le début, mais le pendant, c'est aussi la valorisation du manager. C'est-à-dire qu'un manager a un rôle et il doit le faire correctement. C'est-à-dire qu'on croit beaucoup dans le servant leadership. Un manager, il est au service de l'équipe, il n'est pas là pour taper dessus et lui mettre la pression. Et les deux ont un rôle dans la fluidité, dans la performance, dans la livraison, dans la facilitation. C'est un mot qui revient beaucoup. Et donc la capacité... Je pense que... Après, il y a des gens qui sont bons dans leur métier mais qui ne sont pas les 10x developers, comme tu dis. C'est la capacité à se concentrer sur ce qui a le plus d'impact à un moment donné. Ramener les bonnes personnes et donner ce mouvement qui permet à l'équipe d'avancer, d'avancer en même temps, de clôturer un sujet aussi. Parce que souvent, on ouvre beaucoup de choses et on a du mal à clôturer. Et ce côté get things done, on fait le truc mais on le fait jusqu'au bout et on y va et on finit. Et ensuite, en plus, on le valorise, on va en parler, on va expliquer pourquoi c'est bien. Forcément, par rapport à quelqu'un qui va juste se concentrer sur sa tâche, l'impact, il va être démultiplié. Et c'est sûr, je partage totalement ce constat. Et du coup, dans les termes que tu as employé, je ne sais plus lequel mais il y en a un qui m'a aussi fait évoquer que pour moi, il y a aussi une responsabilité de ces 10 times developers ou même de quelqu'un qui est staff engineer ou autre. C'est que le fait de mettre en avant une expertise technique en dehors d'Open Classrooms, c'est aussi le vecteur de recrutement pour vous, de gens compétents qui se disent « Ah putain, ils sont super bons chez eux, j'ai envie d'y aller ». C'est la simple présence de certaines personnes qui va donner envie à potentiellement beaucoup de gens compétents de venir aussi rejoindre l'aventure. Si moi, je suis autant content de travailler avec eux, je me dis qu'il y a plein de gens qui aimeraient travailler avec eux. Je disais pour rigoler au tout début quand j'étais chez Open Classrooms qu'il n'y avait pas... En fait, c'est une équipe où il n'y a pas eu beaucoup de turnover. La moyenne, j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps, la moyenne de l'équipe actuellement d'ancienneté, c'est pas loin de 4 ans, un petit peu moins. Et... Donc du coup, comme les gens ne partent pas et ne vont pas dans d'autres boîtes, les gens ne connaissent pas les pratiques de l'équipe, ne connaissent pas les pratiques de l'entreprise. Et du coup, c'est dommage, ça ne nous fait pas de pub. Donc ça, c'est un peu provoque, mais tout ça pour dire que moi, j'encourage ça. On a encore un développeur qui a fait la fuc la semaine dernière. Aller parler, présenter, écrire des articles de blog, aller dans les podcasts et parler de ce qu'on fait, ce qu'on fait des fois de manière différente, des fois juste comme d'autres boîtes, mais en fait, on essaie de le faire bien. Je pense que c'est important d'en parler. Et c'est encore la question de l'impact, c'est comment on va rayonner en dehors de l'entreprise. Et ça, du coup, le fait de réussir à faire venir des gens dans l'équipe, est-ce que pour toi, c'est un impact vers l'extérieur parce que tu as su donner à des gens dès l'extérieur l'envie de venir ou du coup, c'est un impact sur l'intérieur parce que c'est l'équipe qui grandit grâce à ces gens-là ? C'est les deux. D'où l'importance du recrutement et du bon recrutement. Comme je disais, on a eu des grosses phases de scaling. Au-delà de la compétence vient la culture. Et si on amène des gens qui ne sont pas dans le même état d'esprit, qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques, pas du tout la même manière de penser. Alors, il ne faut pas non plus recruter que des clones, entendons-nous, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine volonté de travailler ensemble, à minima. Et notre process de recrutement, il est tourné vers ça. C'est-à-dire que moi, généralement, je fais un premier entretien. On discute, j'essaie de voir un petit peu si ça peut passer ou pas, d'un point de vue technique et d'un point de vue fit. Et ensuite, c'est l'équipe qui gère. Et souvent, on me demande c'est quoi le but de cet entretien ? Qu'est-ce qu'on doit lui poser comme question ? Surtout quand c'est des nouveaux qui ne sont pas encore habitués à faire du recrutement. Moi, j'en dis, la seule question à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que vous avez envie de travailler avec cette personne ? Si la réponse est non, on ne va pas plus loin, en fait. Peu importe les compétences. Et quand tu dis qu'après, c'est l'équipe qui gère, c'est-à-dire, c'est quoi l'impact de l'équipe dans un process de recrutement standard ? On a défini les tests techniques ensemble, mais c'est eux qui vont l'animer et pas moi. On a un entretien qu'on appelle cultural fit, j'aime pas trop le terme cultural fit, mais où, en fait, on fait rencontrer des gens de l'équipe avec laquelle il va travailler, mais aussi en dehors avec lesquels il va collaborer, mais pas forcément son équipe. Et donc, du coup, à la fin du process, normalement, le candidat ou la candidate a vu 8, 10 personnes de l'équipe, quoi. Ah oui, quand même. Même, rapidement, même de manière informelle, mais au moins, elle a pu se faire une idée et l'équipe aussi. OK. Il y a, alors je sais pas s'ils le font encore, mais je crois que c'était avant le Covid peut-être, mais j'ai vu que pendant un moment chez Microsoft qui voulait se démarquer des process de recrutement par d'autres boîtes, la phase finale de l'entretien, c'était tu passais une journée à dev avec l'équipe. Tu passais une journée à faire une journée normale de dev avec tout le monde et tu rejoignais l'équipe pendant une journée. alors sans être payé, je crois, ou peut-être que certains avec leur niveau pouvaient te demander d'être indonisé, j'imagine, peut-être, mais je trouvais ça intéressant de te dire que c'est aussi un moyen de savoir où est-ce que tu mets les pieds, en fait, c'est de vraiment y mettre les pieds et de participer à des réunions, de faire le déj, d'essayer de produire un truc et de voir comment le quotidien se passe réellement. Oui, on ne l'a pas fait. J'ai pas mal de contacts, anciens collègues ou copains qui ont expérimenté ce genre de choses. Je trouve qu'il y a pas mal de désavantages, c'est-à-dire souvent les candidats posent une journée de congé, tu leur demandes de travailler, globalement, tu ne les payes pas parce qu'un contrat de travail pour une journée, c'est compliqué. Si tu ne les prends pas derrière, ils ont posé une journée de congé. L'image que tu renvoies n'est pas non plus super. Il y en a plein d'avantages. Je suis d'accord, tous ceux que tu as cités, je suis totalement aligné. C'est une histoire de balance. Et le temps aussi parce qu'on sait que l'onboarding de quelqu'un, ça arrive, tu veux lui parler de tes pratiques, tu veux lui parler de tout ce que tu fais, etc. En une journée, c'est un peu compliqué. Microsoft peut peut-être plus te le permettre de donner envie aux gens de poser une journée de congé pour tenter de bosser chez eux. Open Classrooms aussi. Aussi, bien sûr. Du coup, on parlait effectivement d'onboarding. Comment est-ce que ces tracks de carrière s'intègrent avec la notion d'arrivée d'un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice ? Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ont rencontré le ou la candidate. La fin du process, c'est qu'on se réunit avec tous ceux qui l'ont rencontré et on fait ce qu'on appelle un salary workshop. C'est-à-dire qu'on décide en équipe du salaire de la personne qui va arriver. Donc, ça veut dire qu'on va le placer. En sachant que du coup, parmi les personnes qui l'ont rencontré, il y a des gens qui sont au même niveau potentiel de cette personne, voire même au niveau en dessous, ou au-dessus. Tout à fait. Il n'y a pas de... Tout à fait. Ce n'est pas juste des managers qui se rencontrent entre eux et qui le décident. Absolument pas. Il y a un manager, généralement, et c'est tout. On met une personne DRH aussi pour que ça soit homogène et qu'on respecte certaines choses. Mais non, c'est les personnes qui l'ont rencontré. Donc, l'idée, c'est de parler de ce qu'on a vu. On fait aussi des prises de références, donc on met ça aussi un petit peu en balance parce que des fois, il y a des zones d'ombre et on ne sait pas trop, donc on fait des hypothèses quand même. Et on se dit, on pense que cette personne va avoir tel impact, on a vu telle compétence et donc en fait, ce qu'on va attendre de cette personne, c'est ça, donc on va la mettre à tel endroit. Du coup, le salaire, c'est à peu près temps et ensuite, généralement, on est d'accord sur la position. On en a 8 dans notre grille. On est d'accord sur la position assez vite et puis on discute à 1, 2, 3, 4 cas près du salaire précis et de l'offre qu'on va faire. Et je dis souvent aux candidats que quand on va faire une offre, qu'en fait, se passer comme ça et ce qui explique que ça ne sera pas très négociable parce que si on commence à négocier, c'est-à-dire que moi, je vais aller négocier avec l'équipe et je n'ai pas envie de négocier avec l'équipe, c'est l'équipe qui décide. Et pour l'anecdote, moi, quand je rejoins Open Classroom, c'est l'équipe que j'ai managé qui a décidé de mon salaire. C'est rigolo. Ce qui, effectivement, coupe toute possibilité de négociation pour le coup. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que c'est bénéfique ou pas ? Ça reste à voir. Est-ce que c'est nécessaire de négocier son salaire quand il arrive quelque part ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ce qui est intéressant, c'est que nous, des fois, on fait des propositions qui n'ont rien à voir avec ce que demande la personne. Et d'ailleurs, dans les salariés workshop, je donne les prétentions salariales en conclusion. Je ne les donne pas au début parce que sinon, ça rajoute du biais. Donc, des fois, on va faire des propositions qui sont bien plus importantes que ce que la personne demande parce qu'en fait, c'est une personne qui a été dans des entreprises où il n'y avait pas beaucoup de budget, qui est en province. Comme on est en full remote, ben voilà. Et en fait, nous, on va se baser, on est plutôt indexé sur les salaires parisiens. Donc, ça m'est déjà arrivé de faire des propositions qui sont... Je n'ai pas de chiffres en tête là d'exemple, je te retrouvais, mais je ne sais pas, 7-8 cas au-dessus parce qu'en fait, dans notre grille, c'est ça quoi. Et comme on est en transparence des salaires, OK, je vais gagner un peu de budget en collant aux prétentions salariales, mais en fait, au bout d'un an, c'est fini. Mais en toute sincérité, est-ce que ça t'est arrivé plus souvent de proposer un salaire au-dessus de ce que les gens voulaient ou plus en dessous ? Plus souvent au-dessus, je pense. Plus souvent au-dessus, quand même ? Ouais, plus souvent au-dessus, je pense. OK. Ouais, parce qu'on est une entreprise qui paye correctement. Notre manière de définir notre stratégie de rémunération, elle est basée sur le marché. On fait des benchmarks de salaires réguliers, on documente tout ça et on essaie d'attirer les meilleurs talents. Donc, si à un moment, tu vas attirer les meilleurs talents, tu es obligé de t'aligner un petit peu aussi. Alors, on a d'autres propositions. Il y a la mission, il y a plein de choses dans l'entreprise qui font que c'est vachement intéressant au-delà de l'argent. Mais ça reste le truc premier à l'embauche, on va dire. Donc, on est obligé de s'adapter là-dessus. Et donc, ouais, surtout avec l'arrivée du remote où il y a beaucoup d'employés qui sont en province, ça arrive régulièrement de faire des propositions supérieures. OK. Et comment ça se passe si jamais, après un recrutement, on découvre qu'en fait, la personne est un petit peu en dessous de ce que tu imaginais et qu'en fait, il y a peut-être eu une erreur de perception dans l'entretien. Ce sont des choses qui arrivent. C'est des process qui sont quand même... Enfin, on n'est que sur de l'humain, donc c'est parfois compliqué. C'est ça. Est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Comment vous adressez le sujet ? C'est déjà arrivé et d'où l'importance du management et des managers formés et pas du manager lead technique. C'est pour ça que je fais bien la différence. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de délivrer, que tout le monde soit performant, etc. Si à un moment, ça ne va pas, le manager, il faut qu'il aille trouver la personne, qu'il fasse le feedback, qu'il le fasse de la bonne manière, qu'il donne les moyens à la personne de réussir, comprendre ce qu'est le problème et à un moment, si ça ne fit pas, ça ne fit pas. Je ne pense pas qu'il y ait des profils des fénéants, des gens qui soient là, tirent au flanc, des choses comme ça. Je pense que c'est juste, des fois, il y a des feats, des fois, il n'y a pas de feats, que ce soit sur les outils, que ce soit sur les pratiques, que ce soit sur, je ne sais pas, le code, je n'en sais rien. Des fois, il y a des gens qui ne s'adaptent pas ou qui n'ont pas envie de s'adapter ou tout simplement, ça ne marche pas. Donc, quand on n'est pas dans les conditions de succès, quand personne ne s'y retrouve, il faut savoir y mettre fin. Donc, ça veut dire des conversations parfois difficiles. Mais j'essaie de les rendre les plus objectifs possibles. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, par exemple, la validation de la période d'essai, elle est objective. C'est-à-dire que je laisse la personne arriver, je lui laisse 3-4 jours, premier one-to-one qu'on fait, je l'ai fait avec une nouvelle manager qu'on a recrutée il n'y a pas longtemps, c'est voilà comment on va valider ta période d'essai, ou invalidée d'ailleurs, ou renouvelée. Et donc, elle a des objectifs relativement précis. Et donc, en 4 mois, on fait le point. Et si c'est validé, c'est validé quoi. Si ce n'est pas validé, elle le saura avant, en fait. J'imagine avec des objectifs qui sont... C'est quoi les trois trucs ? C'est quantifiable, mesurable et atteignable ? Ouais, après, on utilise pas mal smart. Donc, small, measurable, atteignable, relevant, time-bound. Donc, on essaye pas mal d'appliquer ça. Sur le côté management, il y a un peu de feedback aussi, parce qu'il faut savoir si ça fit et tout, donc je vais interroger l'équipe. Mais c'est des feedbacks qui sont transparents. C'est pas moi, je vais me faire mon idée et puis elle ne saura pas. Elle saura tout avant. Et c'est pareil pour les contributeurs individuels. On fixe certaines choses à faire. Et si c'est fait, c'est fait. Il y a une question sur le chat qui est effectivement intéressante. C'est que cette discussion que vous avez autour du salaire, c'est pas une question que le salaire est tabou, mais c'est que si dans le process de recrutement, il y a un candidat qui vient pour un rôle de très haut niveau, d'expertise technique très haut niveau, qui sera du coup à des niveaux de salaire très élevés, est-ce que des personnes qui vont être plus juniors, peut-être même sorties d'école qui du coup sont dans cette discussion de salaire, ont une vraie expérience ou capacité à appréhender le fait que, certes, en tant que junior, tu es peut-être payé 40, je donne des chiffres à hasard, je connais pas une grille de salaire, et que là, l'expert, on va le payer à 110, 120, 130, je sais pas combien, donc quasiment trois fois son salaire, tu vois, il va peut-être dire, bah en fait, non, certes, il est très bon, mais il mesure pas, et toi, tu te dis, bah en fait, si mon coco, il vaut ce prix-là, comment est-ce que tu fais pour les inclure comme ça quand t'as des très hauts niveaux dans ces discussions-là ? Je pense qu'il faut être formé à ça, donc quelqu'un qui vient de rejoindre l'entreprise, on va pas l'inclure dans ces discussions-là, parce qu'il a pas encore vu comment ça fonctionnait, il sait pas à quel point on anime la transparence, il comprend pas forcément encore comment on s'évalue les uns les autres, et donc on va prendre des gens qui ont déjà un petit peu d'ancienneté dans la boîte, généralement, au moins une bonne année, et en fait, ils ont déjà vécu au moins en spectateur comment ça s'est passé avec d'autres, donc ils ont vu, ok, on a recruté un senior, on a payé tant, on a vu ça, puis en fait, il a donné ça, ok, et moi, je vais me servir d'exemple, en fait, à chaque fois, je vais me servir d'exemple et je vais dire, tu vois, on a recruté telle personne, il a eu tel impact, et là, on va recruter un profil assez similaire, qu'est-ce que t'en penses ? Et puis, si tu la rencontres en entretien, comment ça s'est passé ? Et puis, bon, parfois, il faut orienter et donner les clés aussi, c'est-à-dire que quand on recrute pour un rôle spécifique d'envergure avec un gros impact, il faut l'expliquer, et il faut aussi montrer les attentes, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va arriver en mode détente et qui va juste avoir à se laisser porter, il y a quelqu'un qui doit arriver, qui doit mettre en place des choses, ça m'est arrivé aussi de parfois partager les objectifs que je fixais, les objectifs individuels de certaines personnes qui venaient d'arriver avec le reste de l'équipe pour montrer comment ça allait se passer. Je pense que ça se passe en confiance et surtout de montrer notre capacité à... Alors, ça ne nous est pas arrivé beaucoup, mais ça nous est arrivé, notre capacité à arrêter si ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si on s'est trompé, on s'est trompé, on le dit et on le corrige. Mais on ne laisse pas le truc pour être dans un coin auquel on s'est trompé, mais la personne reste là, puis elle est au placard et puis on la laisse là, puis elle est bien payée, elle est mieux payée que les autres, mais elle ne fait rien, machin. Ça, ça n'existe pas trop. Donc, on a ce côté transparence, confiance, même flexibilité sur pas mal de pratiques, mais de l'autre côté, performance, commitment et si tu lâches un des côtés, ça ne fonctionne plus. Ça ne marche plus. Oui, tu ne peux pas être transparent sur les salaires, sur la progression et sur l'impact et avoir quelqu'un qui est payé 150 à rien faire dans son bureau parce qu'on n'ose pas le mettre dehors. Voilà, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Alors, la dernière question que j'aurais, qui est peut-être un petit peu biaisée parce que vous êtes quand même open classroom donc en termes de formation, vous connaissez le truc. Mais, tu vois, qui dit mise en place de chemin de carrière comme ça, j'imagine que ce n'est pas uniquement si tu veux progresser, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il y a aussi, on va te donner les moyens d'arriver à ce niveau-là parce que c'est aussi bénéfique pour la boîte que au final, tout le monde grimpe les échelons. tu parlais tout à l'heure de profil en T-shapes. Tu vois, mais j'ai découvert la semaine dernière qu'avec ce podcast, j'ai creusé en fait tellement de sujets techniques différents que j'ai quand même relativement quitté le dev aussi depuis un moment et qu'en fait, je ne suis plus du tout en T-shapes. En fait, c'est-à-dire que j'ai vu passer un exercice de PHP qui est pourtant ma techno principale sur Twitter il y a quelques jours. Je n'ai pas su trouver la réponse. Mais j'ai une expertise sur tellement de sujets grâce à ce podcast parce que j'ai vu plein de gens. Tu vois, en fait, j'ai une expertise qui a diminué. Comment est-ce que vous vous faites pour continuer à faire progresser les gens, les faire avancer et leur donner aussi envie de continuer à progresser sur des trucs ? On essaye déjà de donner des opportunités en interne. C'est-à-dire que les gens ne restent pas statiques. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de progresser, il y a plein de compétences à développer. Si je reviens sur ma grille, donc mon ambition, ce n'est plus que de calculer le salaire automatiquement. Par contre, mon ambition, c'est qu'on a tous joué à des jeux de rôle ou des trucs de jeux vidéo où tu as l'arbre des compétences. C'est intéressant, ça. Et c'est de se dire que tu as des voix et tu vas les explorer un petit peu comme tu veux. Parce que c'est pareil, notre grille, ce n'est pas du... Il faut que tu aies un niveau minimum dans certaines compétences, dans un certain nombre de ces compétences. Ce n'est pas que tu dois avoir le niveau dans celle-là, celle-là, celle-là. Parce que sinon, on créerait des clones. On ne veut pas créer des clones. On veut créer des gens qui se complètent. On veut aussi leur permettre d'explorer là où ils ont de l'appétence. Parce que sinon, on va les perdre. Donc, ils explorent cet arbre un petit peu, comme ils veulent. Et charge à nous. Je pense que ce n'est pas qu'au manager, c'est un petit peu à tout le monde d'essayer de trouver ces opportunités, de trouver ces projets qui vont leur permettre d'explorer. Et puis de donner des outils. Donc, on a une espèce d'académie, engineering, où on va mettre des ressources, on va mettre des vidéos qui ont été faites, des tutos, des choses comme ça qu'on a fait en interne ou en externe qui vont permettre de se documenter ou d'aller piocher des choses. On a des moments de partage toutes les deux semaines, le mercredi à 14h. C'est un créneau que n'importe qui à la tech peut prendre pour parler d'un sujet. Et là, on se rend compte dernièrement qu'il y a des gens en dehors de la tech qui viennent suivre ces créneaux pour apprendre des trucs. On essaye de pousser à aller dans les conférences, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que speaker. On essaye de pousser à écrire sur le blog. Et en fait, des fois, ça ne tient rien. Mais tout ce que tu es en train de me dire est-ce que tu es en train de me raconter ? Si tu l'écris sur papier, ça va intéresser plein de gens. Et puis, en quelques semaines, il y a 10 000 lecteurs et en fait, ils font « Ah ouais, en fait, il y a une audience pour ce que je fais. » Et en fait, ça fait boule de neige et ça stimule les gens à partager. Donc, on essaye plutôt de stimuler le partage et généralement, ça permet de progresser. Après, traditionnel, s'il y a une formation à suivre, qu'elle soit en ligne, on est plus sur des formations asynchrones, un peu comme sur le modèle que nous on propose, où il y a des gens qui vont piocher du contenu qui les intéresse et puis ils ont un accès à cette plateforme et puis ils peuvent aller chercher. Puis après, il y a différents types d'accompagnement. Pour les managers, il y a du coaching ou il pourrait y en avoir pour des devs d'ailleurs. Il va y avoir de l'ouverture sur certains sujets. Par exemple, il y a pas mal de back-end qui ont suivi des formations à WS. Donc, il y a des choses qui les éveillent, il y a des choses qui permettent de faire de la veille, il y a des choses qui permettent de pousser. On essaie, pareil, d'éduquer à la sécu aussi. Donc, on pousse ça et on essaye d'animer ça pour que chacun pioche un petit peu ce qui l'intéresse pour progresser de la manière dont il veut dans cet arbre et explorer. Mais bon, vu votre cœur de métier, vous avez une facilité à former les gens et les faire progresser. C'est un peu la base de votre taf. Alors, on essaye. Après, c'est souvent les cordes mais on essaye. On essaye. c'est très facile d'initier les gens sur des nouveaux sujets. C'est très facile de, tiens, tu veux commencer à travailler sur l'IA, en fait, il y a plein de ressources, tu peux aller, on va aiguiller, on va potentiellement poser la formation, etc. Ou tiens, tes back-end, tu veux faire un peu de DevOps, tiens, on va faire. Par contre, creuser dans l'expertise et creuser dans, tu vois, quand tu arrives au rôle de staff, aller chercher la formation qui va te faire progresser dans ton rôle de staff, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour moi, c'est là où c'est en interne où on doit être bon et on sort un petit peu de la formation. C'est comment on arrive à aider la personne à trouver la posture dans l'équipe, comment on arrive à lui trouver les bons sujets, comment on l'aide à communiquer, à évangéliser, à faire tout ça. Et là, on rentre dans une mécanique différente. Ok. Voilà. Canon. Pour terminer, à nouveau, j'aurais une autre question qui est un petit peu en deux temps. le premier temps, ce serait, en toute transparence, pourquoi vous avez décidé de mettre ces choses-là en place ? Est-ce que c'est comme d'autres boîtes qui mettent en place un baby-foot ou je ne sais quoi pour essayer de donner envie aux gens de venir en créant quelque chose ? Et au final, quand tu fais des choses cool de manière hyper intéressée, ce n'est pas grave parce qu'au final, tu fais des choses cool quand même. C'est comme les boîtes qui ont une démarche éco-responsable parce que ça fait du bien, ça fait bien sur le produit d'avoir le tampon. Mais mineur, tu as le tampon donc au final, c'est cool. Même si tu le fais pour des trucs mercantiles, fine. Et le deuxième temps, ce serait, est-ce que vous avez constaté des impacts, des bénéfices de cette mise en place-là que vous n'aviez pas attendu, que vous n'attendiez pas sur certains petits trucs, choses ? Ouais. Alors, sur la première question, c'est que on ne l'a jamais fait pour être cool ou pour... Parce que sinon, on le marketerait plus, tu vois, déjà. On n'en fait pas des caisses là-dessus. J'en parle très peu au process de recrutement ou ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment pour faire grandir les gens dans leur poste et au sein d'Open Classroom. Donc, c'est vraiment un outil d'animation, de développement de l'équipe et de développement individuel. Ce n'est pas un outil marketing ou de rétention, oui, je veux bien, mais pas d'attraction vraiment. Donc, on l'a fait pour ça et pour essayer de... Ouais, la finalité, c'est quand même de garder les gens. C'est-à-dire la raison principale, c'est ça. C'est de se dire, je te donne de la visibilité sur ce que tu peux faire, sur comment tu veux évoluer et je vais t'aider à le faire, quels que soient tes choix, quelles que soient tes aspirations et on va trouver un truc si on peut. En tout cas, on donne un cadre dans lequel tu peux développer. Si à un moment, il y a quelqu'un qui veut quelque chose qui sort du cadre, on ne pourra pas lui donner. Donc, ça permet aussi de dire que ce n'est pas dans le cadre, en fait. Donc, si c'est ça que tu veux faire, ce ne sera pas ici. Donc, tu vois, ça aide aussi à avoir cette discussion saine de... Voilà, le cadre, c'est ça. Donc, ça, c'est l'objectif. Et la deuxième question, c'était, est-ce qu'on a découvert des choses ? Donc, moi, je m'en sers tout le temps. C'est-à-dire que c'est un truc quand quelqu'un qui est un petit peu perdu, qui se pose des questions sur son avenir ou la suite, c'est le premier truc que je vais faire. Partage d'écran, je te montre le truc et on revoit la grille et on voit les opportunités pour toi. Où est-ce que tu te trouves bloqué ? Pourquoi tu es bloqué ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui a postulé à un poste de manager. On a joué le jeu, on a fait l'entretien, etc. Et puis, je lui ai montré le... C'est sur une autre équipe, ce n'est pas l'engineering, mais ce n'est pas le développement. Et je lui ai montré toute cette traque d'expertise qui est un petit peu moins développée dans cette équipe-là. Et en fait, c'est peut-être vachement plus intéressant que ce à quoi je pensais et je veux peut-être plus m'orienter vers ce truc d'expert qui a l'impact que je voudrais, la communication que je voudrais, la relation aux gens, parce que souvent, c'est ça qui ressort. J'aime bien le management parce que j'aime bien les gens et j'aime bien la relation, mais en fait, il y a plein d'autres moyens d'avoir la relation aux gens. Mais est-ce qu'avoir la discussion difficile avec cette personne de l'équipe parce qu'il y a un problème de performance, est-ce que ça, tu veux l'avoir ? Parce que ce sera ça ton quotidien. Et donc, c'est surtout ça. En fait, je pense que ça permet d'éclairer les gens sur leur choix de carrière, de leur donner la possibilité de choisir. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant un outil du quotidien. Je pensais que ça allait être un outil que j'allais sortir une fois de temps en temps pour les perfis annuels ou ce genre de choses. Et en fait, tu peux t'en servir tout le temps. Ok. Intéressant. Merci beaucoup pour cette discussion, Nicolas. J'aurais donné la question pour toi, la question rituelle du podcast IfTTD. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Alors, je ne vais pas être ultra créatif sur le sujet, mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de devs ou beaucoup d'aspirants managers qui se posent la question quelle voie je dois choisir. Et en fait, il y a plusieurs bouquins qui peuvent aider à ça et qui peuvent aider aussi à définir ce que c'est un bon manager. En fait, se faire une idée de... Parce que c'est pareil, quand on devient manager, on peut être différents types de managers. Donc voilà, c'est important de se faire une idée. Il faut aussi prendre en contexte la boîte dans laquelle tu es. Exactement. Tu ne donnes pas forcément les moyens d'être le manager que tu aimerais avoir. Exactement. Et donc, c'est aussi une bonne question à se poser. Est-ce que je vais être manager dans cette boîte-là ? Moi, j'aime bien le bouquin qui fait référence là-dessus, mais c'est Radical Candor de Kim Scott qui permet de se faire une vision de la communication, du rapport à l'équipe, de la gestion de la performance, la gestion du feedback, la gestion de la progression et qui donne vachement d'outils, vachement de clés, qui sont hyper pragmatiques, qui paraissent super humains, qui paraissent presque évidents quand on les lit, mais en fait, on ne les a jamais vus en entreprise. Et puis, pour ceux qui s'intéressent juste à la motivation et qui ont envie de savoir un petit peu quels sont les éléments sur lesquels on peut jouer pour motiver des gens, j'aime bien Drive, enfin, la vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink qui donne pas mal de clés qu'on retrouve beaucoup dans le monde du développement pour motiver les gens et le côté motivation intrinsèque, motivation extrinsèque et le rapport au salaire aussi qui sont assez intéressants avec des expériences et tout, c'est assez intéressant. Canon. Est-ce qu'il y a, pardon, la dernière question qui est la question rituelle du podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Ça dépend ce que le linter va dire. Je n'ai pas de meilleure réponse. Je m'adapte. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour cette conversation. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je pense que c'est effectivement intéressant. J'espère que vous êtes dans un contexte où il y a des plans de carrière aussi bien définis et aussi construits que ce qu'il peut y avoir chez Open Classrooms. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous shooter un petit message pour nous raconter un peu comment ça se passe chez vous. Si c'est la guerre, si c'est n'importe quoi chez vous, pareil, n'hésitez pas à nous raconter ça. Ça peut être aussi un moyen de créer un groupe de support. En tout cas, je vous remercie beaucoup de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Hop là, je crois que j'arrêterai l'enregistrement ici mais je ne suis pas sûr si c'est bon. Du coup, on va rester en live pour une session de questions-réponses si les gens en ont. Alors déjà, avant que les gens se saisissent de leur clavier, je te remets ton sticker exclusif pour que tu puisses montrer fièrement ta participation à ce podcast. Merci. Merci à Valkins pour ton commentaire où tu dis que mon expertise elle n'a pas baissé, elle s'est juste déplacée. Merci pour ça. Et donc du coup, qui dit juste après que si jamais je cherche du boulot, j'irai faire un tour sur les offres d'emploi d'Open Classroom. Du coup, alors ouais, j'aurais peut-être pu te poser la question pendant l'épisode, notamment sur les contenus que tu aurais envie de recommander. Est-ce qu'il y a un cours en particulier sur Open Classroom que toi, tu as envie de recommander aux gens ? J'ai envie de recommander le cours d'initiation à TypeScript qui a été fait par Adrien Guéret parce que ça a été la dernière collaboration entre l'équipe Learning et l'équipe de Dev. Adrien a produit le cours, enfin a produit le contenu du cours dans son intégralité. Et pour ceux qui se posent des questions sur TypeScript, c'est très ludique. C'est simple, ça monte progressivement en complexité. C'est très bien fait. Et je pense que lui, il a pris pas mal de plaisir à le faire. Donc je pense que ça doit se ressentir quand on suit le cours. Je ne sais plus à quel moment, c'est dans le compilé, dans l'épisode où je ne sais plus, mais il y a un moment, tu as parlé de microservices. En fait, il y a eu une mode de microservices. Et ce qui est marrant, c'est que depuis à peu près un an, je dirais, j'entends de plus en plus la discussion de il y a eu une mode des microservices et maintenant, il faut en faire, mais de manière raisonnée et bien. Et en fait, les monolithes, c'est bien aussi. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce n'est pas uniquement que la vague des microservices est passée, mais qu'on est sur une vague du les microservices, oui, mais pas n'importe comment. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y avait une tendance. Et puis maintenant, on se dit, en fait, si on a besoin, on l'utilise, si on n'a pas besoin, on ne l'utilise pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup ça quand même dans la tech de manière générale. Mais en général, de ce que je perçois, il y a des vagues très clairement, mais en général, la vague, elle disparaît. Et là, je trouve que la vague, c'est une nouvelle vague de on va faire du microservice, mais on va arrêter d'en faire n'importe comment. Ouais, parce qu'en fait, c'est un super outil, quoi. Donc, pourquoi s'en priver ? Je pense qu'il y a beaucoup de trucs, il y a des vagues et ça ne sert à rien, donc ça s'arrête. Mais là, ça sert à quelque chose. Mais je pense qu'on l'a beaucoup fait pour les mauvaises raisons. Et puis là, comme il y a des gens qui se sont... On revient sur l'expérience, il y a des gens qui se sont cassés les dents sur le sujet, qui ont vu plein de problématiques et qui se disent, en fait, on va essayer aussi de le faire de manière pragmatique. Pragmatisme, je pense que ça doit revenir beaucoup dans... C'est important. Ouais. Et aussi, sur ces plans de carrières où du coup, vous faites progresser vachement les gens, ce qui est top. Et certes, effectivement, c'est bien d'avoir des équipes avec des gens compétents, expérimentés, qui ont vécu des choses et compagnie. Mais mine de rien, on a aussi besoin d'avoir des juniors qui viennent apporter un peu de sans frais. Est-ce que le risque, c'est pas que vous faisiez trop progresser, trop de gens, trop rapidement, trop haut et que vous n'ayez plus personne juniors ? Alors, on y a pensé, on y a pensé notamment au moment où on a créé ce rôle de staff où la question, c'était, est-ce qu'on doit limiter le nombre de staff ? Est-ce qu'on peut avoir autant de staff qu'on veut ? Est-ce qu'à un moment, toute l'équipe peut être staff ? J'ai un avis, on n'a pas formellement répondu à la question. Moi, mon avis, c'est qu'en fait, on ne doit pas avoir de limites. Par contre, la responsabilité du manager, on revient sur l'importance aussi, tu vois, les deux métiers, pour moi, ils se complètent vraiment sur plein plein d'aspects. c'est d'organiser, de créer une équipe qui est diverse en termes de profil, d'origine, de sexe, de tout ce qu'on veut, mais aussi en termes d'expérience, de séniorité. Et donc, à un moment, si on se rend compte qu'on n'a que des seniors, on a un problème dans l'équipe. Donc, ça veut dire qu'il faut, je ne sais pas, il faut recruter, il faut faire quelque chose. En tout cas, il faut faire quelque chose. Mettre sur d'autres sujets, peut-être, tu vois, mais si on n'a que des seniors qui travaillent sur le même sujet au même moment, bon, on a un problème. Donc, c'est le risque, mais je pense que c'est un bon risque. Ouais. Tu vois, si en même temps, tout le monde veut rester, tout le monde progresse, tout le monde est bon, bon. Et du coup, alors, que vous n'ayez pas de limite, je le comprends, mais est-ce que vous avez défini, je ne sais pas, un ratio en vous disant, en fait, il nous faut, dans l'équipe, il faut 10% de staff et 20% de juniors et entre les deux, on ne l'a pas vraiment défini, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Alors, après, on a des événements d'entreprise qui font qu'on ne peut pas forcément maintenir ce ratio, on a des choses, on a des contraintes, quoi. Typiquement, aujourd'hui, je trouve, de mon point de vue, qu'on a un déséquilibre côté front, on a beaucoup de staff, peu de gens plus juniors. Le problème principal que je vois, ce n'est pas un problème de productivité ou d'efficacité de l'équipe, c'est un problème d'équité dans lequel il ne faut pas qu'on tombe. C'est-à-dire qu'en fait, on va privilégier les staffs sur certaines discussions pour aller plus rapidement parce que si tu réunis toute l'équipe à chaque fois, c'est plus compliqué, etc. Mais si la moitié de l'équipe est staff, comme c'est presque le cas en front, en fait, il y a une partie de l'équipe à qui tu ne t'adresses pas. Et là, tu as un problème. Donc, c'est plus ça, moi, que je vois comme problème. c'est de se dire qu'il y a des rôles qui sont vraiment réservés qu'aux staffs et pas aux autres. Et mon objectif, c'est tout sauf de créer une caste de gens qui sont considérés différemment. Pour moi, les staffs, c'est des relais privilégiés. C'est tout. C'est la seule différence en termes de considération, tu vois, d'un point de vue circulation de l'information, d'un point de vue ownership, d'un point de vue tout ça. Tous les autres peuvent proposer, peuvent être intégrés dans les discussions, peuvent faire des choix, peuvent... Mais il se trouve qu'on peut tomber dans ces travers-là et puis en plus, on est la tête dans le guidon donc en fait, on va à la facilité, on a des rituels qui sont déjà posés et tout. Donc c'est plus là que je vois le risque plus que dans... On n'a pas de junior, l'équipe est plus autonome. Bon, c'est... J'en veux. Top. Je ne vois pas d'autres questions arriver sur le live donc je te propose de terminer ce live ici. Merci beaucoup Nicolas pour tout ça. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir assisté à ce live. Alors je sais qu'on devait se retrouver en live mardi dernier pour recevoir Gilles Babinet et suite à une petite erreur de compréhension entre nous, en fait, ça ne s'est pas fait et coup de bol, on a réussi à retrouver un créneau mercredi prochain donc le prochain live ce sera mercredi prochain avec du coup Gilles Babinet où on parlera d'éco-conception, de numérique responsable, on parlera d'IA. Si vous ne connaissez pas Gilles Babinet ce qui serait étonnant mais je vous invite du coup à aller voir c'est Bab J sur Twitter où je vais chercher Gilles Babinet sur internet et vous verrez tout ce qu'il fait qui est quand même panégeable. Je crois qu'il a rejoint il y a quelques mois la commission nationale pour l'intégration de l'intelligence artificielle à l'échelle du pays enfin bref tout un ensemble de trucs donc je pense que ça va être un épisode passionnant, captivant et de manière du coup assez exceptionnelle on se retrouve mercredi prochain à 9h du matin pour un live qui devrait durer un petit moment mais qui sera je pense captivant donc voilà j'ai hâte de vous retrouver pour ce live sinon je vous souhaite une bonne fin de semaine je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramené jusqu'ici si ce podcast vous a plu commitez-vous en vous abonnant déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée la conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram chacun sa techno arrobas if this then dev ou arrobas bibir b-i-b-e-a-r vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io et enfin si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante écrivez-moi sur bruno arrobas causavostra.com merci à tous causavostra qu'il y a des